Aujourd'hui est un grand jour, je lance le prochain K-Pop Contest et rien de mieux pour lancer un K-Pop Contest que d'aller manger un K-Pop, ça fait longtemps en plus Salut tout le monde, bienvenue dans vos vlogs aujourd'hui Je suis donc dans le RER A, je vais tout au bout de la ligne aujourd'hui Au bout du bout du bout du bout Sergi le haut Et je sais qu'au bout il y a un K-Pop qui m'attend, donc ça me motive J'ai l'impression que personne va jusqu'à Sergi le haut, là je suis personne en haut, personne en bas Alors oui, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je viens à Sergi le haut pour manger un K-Pop Parce qu'aujourd'hui je veux faire une démonstration Je veux vous montrer qu'il faut arrêter le cliché Terminus Je descends Il faut arrêter le cliché qui dit Oui c'est les mecs qui mangent des kebabs, dans les kebabs il n'y a jamais de filles et tout ça C'est faux, il y a plein de filles qui mangent des kebabs et je vais vous le prouver Aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément la peine de le prouver En vous apportant une pièce à conviction Cette pièce à conviction, elle se trouve à Sergi le haut Et elle doit m'attendre Voilà ma pièce à conviction dont je parlais, je vais vous expliquer, c'est un truc de fou Salut ! Salut ! Ça va ? Ouais et toi ? Quel temps pourri quoi ! C'est tout ce qu'il y a Tu fais toujours ce temps-là à Sergi ? Ah non c'est pas vrai Ah t'as fait un brushing machin tout ça ? Euh ouais j'ai eu ce change de couleur aussi Encore ? Oui 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 Ça va Génial ! Donc Mélissa a tout charme de ses vlogs que vous avez déjà vu plusieurs fois Et donc aujourd'hui, c'est avec elle que je vais faire ma démonstration Les filles aussi mangent des kebabs Ouais Bah justement je me disais Quoi ? Non mais c'est vrai que c'est un pain à manger un kebab J'ai envie d'un truc vraiment très fat Mais bon Bah vas-y mange Next time Ah plus fat que le kebab ? Bah ouais Genre en mode Comel, genre raclette Fondue, des trucs comme ça Ah ouais ouais Mais bon prochaine fois Prochaine fois ? Bah déjà t'as qu'à prendre deux kebabs Déjà là ça va être fat Ouais Vous voyez comment elle est ? Donc voilà Elle est là genre Voilà The girl Non Mais il n'empêche que Les filles vous avez raison Il faut vous faire plaisir là Parce qu'il y en a plein qui n'osent pas le dire Qui n'osent même pas le faire Il faut manger Manger c'est la vie C'est bon Surtout avec ce temps là Je suis désolé c'est l'hiver Oui voilà l'été est passé On n'a plus besoin d'être sur Si vous mangez pas l'hiver Vous n'allez jamais manger Donc on va se rendre dans un kebab C'est quoi ? C'est un kebab que tu kiffes Vers chez toi ? Bah en fait ouais C'est un kebab Où j'allais en fait Très souvent en fait Collège Ah ouais Donc ça fait très longtemps Puis je vais aller Ah ça se trouve ça a changé De proprio et tout Non je pense pas Je pense pas Mais c'est vraiment bon Et c'est bien servi Et puis c'est sympa On va aller là Et donc on va se servir De cet endroit Pour lancer Le prochain kebab contest Dans quelques instants Je vais vous dire Quelle sera la prochaine ville On va faire le kebab contest Déjà il y a du monde Il y a du monde C'est bon Ouais ouais Bon voilà ça y est On est installé Alors moi j'ai pris Je vais vous expliquer Oh là là Je panique parce qu'en même temps J'ai faim Il faut que je vous parle Avant de manger Parce que sinon vous allez rien voir Mais en même temps j'ai faim Donc en plus Il y a Melissa qui me pique déjà des frites Alors que Vous avez bien pris des frites Des frites comme ça Alors moi j'ai pris un grec Ce qui est génial ici C'est qu'on peut choisir son pain Moi j'ai pris pain maison Il y a aussi pita Il y a aussi panini Melissa t'as pris pain au four Alors moi c'est pain au four Il y a aussi pain maison Et regardez la gueule du pain au four Il est super beau C'est ce que le mec m'a conseillé Parce que moi je demande conseil Donc voilà J'avais dit que je faisais ma démonstration Les filles aussi mangent des kebabs Bon Là elles mangent le kebab Elle l'a pris en assiette Mais limite en assiette C'est encore plus Que si on prend le sandwich Parce que Ah ouais Parce que C'est pas mal La viande Il y a autant de viande Que dans le genre sandwich Non attends Il n'y en a pas autant C'est pas aussi profond Il y a du boulgour Bien sûr Mais en plus tu as du boulgour Et en plus tu as du pain Donc tu peux mettre la viande dedans Et ensuite tu as la salade Donc tu peux te fabriquer le sandwich En fait C'est vrai Donc voilà Franchement ça a l'air très très bien ici Bonne adresse Ma petite sauce blanche Mes petites frites On commence toujours par les frites Ah mais moi il ne va plus me rester de frites Elle me mange toutes mes frites Merci En plus dans ton assiette Tu aurais pu prendre des frites en plus Oui c'est vrai Moi dans mon kebab Où je vais à côté de la radio Non mais je peux Je prends toujours la totale Blé, riz, frites, salade Je peux mais en fait Pour ma conscience Ah donc Pour ma conscience Pour ma conscience J'ai pris juste de la salade Et du tout Donc il y a bien toujours Chez vous les filles Cette notion de conscience Un petit peu Ah ouais C'est à dire que Les filles mangent des kebabs Mais déjà vous regardez Si il n'y a personne Qui passe dans la rue Pour vous voir Non Et qui pourrait vous voir Vous paparazer Et ensuite Il y a cette histoire de conscience Moi je pensais Tout à l'heure Tu étais la première à me dire Moi je veux un truc bien fat Machin Non mais là je ne peux pas Cumuler C'est quand même assez gras Tu vois la viande avec rase Et du pain Le bongour il est frais En plein de sauce Ça va quand même Non et puis cette semaine C'était à partenade Donc il est bien changé Ah Ceci explique cela Bref allez-y Mangez Fille, garçon Tout là Mangez, mangez, mangez Donc qu'est-ce qui fait Un bon sandwich La viande bien sûr C'est très important Là la broche Elle a l'air vraiment belle Elle est bien Bien costaud Et également Le pain La niveau pain Pain au four Franchement ils ont fait ça bien Parce que Merde J'en fous partout à côté C'est pas le pain habituel Du kebab ça Ce pain là Bah habituel Je sais pas C'est toi qui as fait Le contest En général Mais c'est vrai Qu'à chaque fois Que je fais dans un kebab différent A chaque fois C'est un pain différent Donc c'est bien A chaque fois Tu vois que ça sert Tous les kebabs Ne se ressemblent pas En général C'est du pain pita Par défaut Le classique Qui est très bon aussi Mais là celui-là Pain au four Il a l'air très sympa En plus ils m'ont mis du fromage Elle est très bonne la viande C'est bon Là où il y a le fromage Dire que tu veux que je crois que dans le fromage Dans le cheddar Ça va vous écrire Ouais dans le cheddar Alors on dit cheddar ou cheddar Il y a eu une grosse polémique l'autre jour Mais dis ça aussi Elle dit cheddar Dis-leur Ouais moi je suis pro cheddar Ouais moi aussi Je dis cheddar Voilà Il y a un mec qui dit Qu'il faut dire cheddar Bon chacun dit ce qu'il veut L'important C'est de le manger Et là je sais que ça va vous exciter De me voir manger dans le cheddar Donc j'y vais Et donc moi le temps que je vous parle Elle son assiette Elle a bien avancé En sachant qu'en même temps Elle me mange des frites Non mais moi j'ai pas de pain C'est pas pareil T'as pas de pain ? Oui non mais Ça c'est quoi ? Oui j'ai croqué dans mon pain Je sais pas C'est pas aussi lourd en fait Du coup ça c'est un peu rapide Ouais ouais C'est vraiment agréable Ce pain au four En fait c'est ça qui fait la différence Il est croustillant là J'ai envie de dire Il est croustillmoelleux là Regarde-moi ça là Limite ça donne envie d'en prendre un deuxième Tu pourrais ? Ouais bah je pourrais J'ai mangé trois pizzas la semaine dernière Mélicia vient de me dire Ne filme surtout pas mon assiette Sinon ils vont voir que j'ai tout mangé Ils vont me traiter de grosses vaches Mais non Censuré C'est bien tu manges Finis moi ça Il n'y a pas de feu Il n'y a pas de grosses vaches qui tiennent Franchement Il faut se faire plaisir dans la vie Bon bah écoute je le valide ton kebab Eh oui Non non franchement il est de très bonne qualité Et ce qui m'a fait plaisir c'est qu'on puisse choisir parmi 4 pains Ça c'est pas tous les kebabs qu'ils font Non ça va c'est sympa Et mon pain au four était trop trop bon Très bonne viande et tout ça Donc ça s'appelle Bon on sait même pas MG MG Avec un soleil au milieu C'est ça Ouais Et c'est à Sergy Sergy quoi ? Sergy préfecture Sergy préfecture On vous mettra les infos dans la barre d'infos Mais alors là on s'est dit On prendrait bien un petit dessert Ouais On attend à aller prendre un dessert C'est pas cette fête là Non Mélissa m'a donné envie parce qu'elle me dit Au port de Sergy Ils font des crêpes de fou Ouais ils sont pas mal Bah viens on y va Allez Et comme ça pendant qu'on est dans la voiture Je vous dis où va avoir lieu le prochain kebab contest Pas trop mangé ? Ouais Sérieux ? Prends de vrai Non et puis j'ai mangé vite Ouais c'est ça Ça va manger plus vite que moi aussi Mais voilà Bon et puis il est serre quand même Alors le prochain kebab contest Où va-t-il avoir lieu ? Et bah ce sera à Nantes Vous savez que j'y vais le 17 décembre Donc à Nantes J'irai tester votre kebab préféré là-bas Donc je ne mangerai pas que du kebab Je vais aussi tester les spécialités Mais parmi les vidéos que je ferai à Nantes Il y aura un kebab contest Donc je vous invite dès maintenant A m'envoyer un mail A florianhonner94.gmail.com Avec un objet Kebab Uniquement si vous connaissez un kebab à Nantes Ou dans le coin Vous mettez votre kebab préféré Et j'irai le tester Quand j'y serai à Nantes Dans un mois Le 17 décembre Kebab contestant à Nantes On arrive Et les crêpes du port de Sergio Si on arrive là Donc là c'est le port Oui on est au port de Serge Ah mais il y a juste trois bateaux quoi Mais ah attends C'est pas le port de Marseille Eh c'est petit Ah moi je m'attendais à un truc plus Ah ouais si non mais c'est bien quand même Mon bateau juste là là C'est ton bateau ça ? Ouais Vas-y tu m'emmènes en mai Allez On est pas obligé d'aller jusqu'au bout Non mais en fait t'as le pont Avec la phrase qui est sympa Y'a une phrase C'est mignon C'est une phrase romantique Elle veut me montrer une phrase romantique Non mais je sais pas si tu veux faire des clichés Un clin d'oeil On ne voit qu'avec le coeur L'essentiel reste invisible pour les yeux Ça c'est du petit prince Je connais trop cette phrase Je l'avais joué quand j'étais en CP Le petit prince c'était moi Ouais c'est vrai Bon sinon c'est pas tout ça Où est-ce qu'on mange là ? On va aller manger une petite crêpe Ouais Au Old English Pub Bon c'est pas C'est pas une crêperie bretonne Non Là y'a tous les bretons qui vont dire Quoi c'est quoi ces crêpes machin Ouais on va faire un bref qu'on donne là Ouais c'est bon C'est juste histoire de finir par une petite touche sucre De finir le repas Ouais Ce sont des crêpes bien grasses Bien grasses Plein de beurre et plein de Nutella Bon alors c'est une crêpe qui est très Gouze Ouais c'est vrai C'est vrai Ils auraient pu faire ça plus joli Parce que là Là ils ont mis la crêpe Donc qui est grande Mais aucun effort de décoration C'est à dire que là C'est notre minimum Unimum Comme tu viens de dire C'est je pense qu'il me pousse dessus quoi Mais c'est très bon On va goûter C'est vrai très très bon Et ça a l'air très très gras Donc elle brille C'est à dire qu'elle brille de mille feux C'est le beurre ça Bon vas-y J'imagine que Que t'en as pas prise Mais que tu vas te servir un peu On fait toujours ça Flo On partage nos desserts C'est vrai c'est vrai C'est comme ça Allez vas-y Coupe coupe prends ce que tu veux Etale etale Attends Etalage Etalage Je vais prendre le petit coin là Qu'est-ce qu'elle brille J'ai jamais vu une crêpe Qui brille autant Laine de beurre Ouais En fait C'est de la déception On sait jamais en fait Il te paraît que je fais toujours Des drôles de tête Quand je goûte Particulièrement Particulièrement C'est pas de la crêpe bretonne Ça on t'envoie là tout de suite Bah oui Elle a son petit charme La déception La déception qui s'est dit Non 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 Je suis pas déçu Ça se mange C'est de la pâte C'est du chocolat Voilà C'est particulier Tu m'avais prévenu Ah oui je t'avais dit C'était pas la crêpe de l'année Non non tout à fait Mais disons que Par un jour où il pleut comme ça Tu manges ça Easy Voilà le tour est joué Maintenant le plus dur Ce sera pas de digérer le kebab Mais de digérer Quoi ? La crêpe La crêpe au beurre Avec plus de beurre Que de reste Oh là là Bon ça sert à rien Que je vous donne l'adresse de ça C'était Ça sert à rien C'était Bah le port c'est sympa Le port ? Ouais le port est sympa Ouais ouais Maintenant le truc là Oui bon C'était pour conclure le vlog gentiment Voilà Bref La morale de l'histoire C'est que Le prochain kebab contest Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va y avoir un accident Après ils vont dire Ça aurait fait du buzz Hein ? Ça aurait fait du buzz Ils vont dire Les femmes au volant M'en retournant Il faut arrêter avec les clichés Déjà on a montré aujourd'hui Que les filles Mangeaient des kebabs Ensuite on montre Que les filles savent conduire Oui je sais conduire C'est pas du tout un vlog macho Bien au contraire Dis moi Tu veux dire quoi ? Je trouve que c'est pire de dire ça Ouais je sais Voilà je vais encore me griller C'est bon les filles Oui Vous aurez le droit de dire Que tous les mecs Rotent en regardant le foot Et en buvant de la bière Voilà Vous aussi vous avez des clichés Sur les mecs Je suis désolé C'est vrai On va arrêter Bref Merci vous D'avoir regardé Elle conduit bien Elle conduit bien Elle se fait klaxonner de toutes parts Mais elle conduit bien Bon prochain kebab contest Ce sera à Nantes J'attends vos mails pour voter Et sinon Ah dis donc C'est un ski-hudge quand même un peu T'es virage Eh ouais ça va pas Déjà je t'amène Tu vas pas te peindre Tu m'amènes à la gare Mais c'est très gentil J'adore Merci de m'avoir fait découvrir Ce très bon kebab Merci à tous d'avoir suivi ce vlog Un petit pouce vers le haut Regarde les mains sur le volant quand même Si vous avez aimé cette vidéo Et puis Ah oui 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 Si vous voulez vous abonner à la chaîne Hop il vous suffit de cliquer Hop sur ma tête Et ce sera bon Et sinon on se retrouve très vite Sur mon Facebook Florian Vaner Sur Twitter Snapchat Instagram Teriscope C'est aussi Florian Vaner Ah il y a trop de réseaux sociaux là Non plus Ciao